Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de Make Something Wonderful qui est un livre de Steve Jobs par Steve Jobs qui est sorti l'an dernier en version numérique e-pub gratuite sur le site directement ou sur Apple Books par exemple mais il existe aussi des versions papier et j'en ai acheté une La beauté de ce livre Make Something Wonderful c'est qu'il s'agit d'une biographie de Steve Jobs avec ses propres mots C'est un recueil de discours, de mails envoyés, de mémos diffusés, de paroles prononcées par Steve Jobs recueillis, recentrés dans un livre Et toutes ces phrases en fait, tous ces mails, tous ces mémos, tous ces discours ça retrace évidemment la vie de Steve Jobs, la vie de Steve Jobs chez Apple et avec Pixar, Disney etc Quand il est sorti l'an dernier j'ai dévoré ce livre de la même manière que j'avais dévoré la biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson Et ce livre là il est gratuit Réellement la version numérique du livre vous pouvez la télécharger sur le site de The Steve Jobs Archive Vous pouvez également aller sur Apple Books pour le télécharger gratuitement Vous avez les deux liens dans la description Vous faites ce que vous voulez La parenthèse assez intéressante c'est que c'est Johnny Hive qui a fait le design de ce livre Réellement, où sont les chapitres, de quelle couleur, dans quelle fonte, etc C'est vraiment recherché, ça reste un livre C'est pas délirant que ça, il n'y a pas des dorures dans tous les sens évidemment Mais c'est très propre, très minimaliste au sens d'Apple Tout en étant très très efficace C'est un beau livre en fait même s'il est juste en numérique Sauf que voilà, il existe une version papier dédiée aux employés d'Apple Dédiée aux employés de Disney Dédiée aux employés de Pixar Elle ne peut pas s'acheter Elle n'a pas été commercialisée d'ailleurs Ce livre a été offert aux employés d'Apple, de Disney, de Pixar Et j'aimerais vous dire qu'en fait j'ai retourné la terre pour le trouver Mais c'est même pas le cas en fait Il y en a pas mal sur le bon coin à des tarifs Au net, ça frôle les 200€ Réellement c'est pas si cher que ça pour un livre en quantité très limitée Sur un personnage aussi important que Steve Jobs Si on aime Apple et tout ce qui gravite autour évidemment Alors j'aimerais vous dire qu'on fait un déballage J'aimerais vous dire qu'on voit quelque chose d'exceptionnel Mais évidemment ce livre a été déjà déballé Pardon Et il arrive chez moi J'ai pas vraiment joué avec Voici l'emballage Normalement je pense qu'il y a un petit papier à l'intérieur Et on a la photo de Steve Jobs Qui est en relief Vraiment ça fait sûrement un diapo en fait Qui a été posé dessus Un polaroïd qui a été posé dessus Le livre est globalement très qualitatif Et on a à l'intérieur C'est le premier livre d'ailleurs sur lequel je n'écris pas Quand est-ce que je l'ai reçu etc C'est quelque chose que j'écris sur tous mes bouquins Là non et je veux pas trop le marquer Donc on va pas trop trop l'ouvrir non plus Mais voilà à quoi peut ressembler l'intérieur du livre Steve Jobs avec Mickey et Minnie Et vous voyez le design est simple Mais ça reste quand même quelque chose de très esthétique Alors évidemment je tombe que sur des pages Où on a toujours ce bleu qui revient Encore une fois voilà avec les interviews de Pixar etc Ce bleu qui revient régulièrement Et la mise en page est comme je vous disais très simple Mais juste super efficace Je trouve ça très très joli Et ce qui est fun c'est qu'on a régulièrement Des mails envoyés Des réponses faites par mail à Steve Jobs Sur des personnes qui lui ont écrit Un discours aux employés d'Apple ici Un mail aux employés d'Apple Le discours à la Macworld C'est vraiment un très joli livre Et chez moi ce livre il est gardé à un endroit Où il faut faire très très attention Parce qu'il y a également le grand frère Qui est ce livre Designed by Apple California Qui est sorti il y a en 2016 2017 Quelques exemplaires à peine Et c'est aussi J'ouvre de manière totalement random Je sais pas sur quelle page on va tomber Mais c'est aussi un très très beau livre C'est quoi ? Le Doc Ify pour iPod Mais il y en a d'autres Bref et ça c'est énorme Pour vous donner une idée de la taille Par rapport à ma tête C'est vraiment vraiment gigantesque Comme bouquin Ça valait 300 balles je crois à l'époque Je m'étais dit Oh mon dieu est-ce que je l'achète Est-ce que je l'achète pas Est-ce que c'est vraiment raisonnable Aujourd'hui c'est hors de prix En marché d'occasion Et c'est surtout un super bouquin A avoir chez soi Cette vidéo n'avait pas d'autre but Que de vous montrer ce livre Et juste de vous partager Le fait qu'il existe Déjà en numérique Si vous voulez le lire Et que vous ne l'avez pas lu Peut-être que vous n'avez pas croisé L'information tout simplement Et qu'il existe également en papier Si vous êtes un peu collectionneur Comme moi J'espère dans tous les cas Que ça vous aura plu Je vous laisse me dire en commentaire Ce que vous pensez de ce type d'ouvrage Et de ce type de vidéo Aussi accessoirement Je vous souhaite une excellente fin de journée Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao ciao